Un réseau de kidnappeurs opérant en ville de Bouignan et environ, démantelé par le service de défense et de sécurité. Quatre membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans, le 24 juin dernier, à Mouzipéla, ont été présentés au gouverneur militaire de Litori, ce mardi 5 juillet, par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoïsengueloua, commissaire provincial de la police, à Nitori. Est arrivé à l'école de l'enfant, l'a pris sous prétexte que le papa l'avait envoyé pour aller prendre un nouveau vélo et a amené l'enfant, plutôt chez cet infirmier que vous voyez là, qui a administré à l'enfant un produit nuisible jusqu'à ce que l'enfant a perdu connaissance. L'informaticien qui facilite l'identification des cartes falsifiées, c'est lui qui se permet d'aller dans des maisons de transfert d'argent pour récupérer la rançon. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une rançon de 2000 dollars américains, ce qui a permis à la police d'émettre la messe sur ses malfaiteurs, indique le père du jeune garçon qui salit les actions menées par la police. ... Au gouvernement militaire de Litoris, de féliciter le service de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. Je pense que les techniques que vous avez utilisées, nous allons mettre fin à cette forme de criminalité. Mais très sincère félicitation et il faudrait que ces gens-là soient punis d'une façon exemplaire. Surtout l'infirmier. L'infirmier qui est là pour guérir, comment il peut prendre ce courage d'administrer un produit toxique à un jeune enfant. On ne le dira jamais ainsi. Le service de défense et de sécurité sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachamadjouni, ont abattu un travail de titan à cette période de l'état de siège dans la traque contre les auteurs des violences.